Le racisme dans le sport en 2020, c'est plus possible. Salut les craques et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo n'était absolument pas prévue car elle fait suite aux événements du match PSG-Bachak-Shehir. Donc je vous remets rapidement dans le contexte, on est à la 14ème minute du match de poule opposant PSG à Bachak-Shehir en Ligue des Champions. Donc comme je le disais, on est à la 14ème minute, il y a faute sur le terrain, mais le plus important se passe juste à côté, sur le banc de touche. Le 4ème arbitre, Sébastien Oltescu, Aurédi Negrou, qui veut dire noir en roumain, pour désigner Asil Webo, qui est un membre du staff du club turc. Je dis bien Aurédi car au moment où je vous parle, l'enquête est encore en cours. Et bien évidemment, Asil Webo, il veut des explications, il veut savoir pourquoi il a dit ça. Et suite à cela, le match a été interrompu, les deux équipes en accord toutes les deux ont décidé de retourner au vestiaire et de ne pas poursuivre le match. Donc les deux équipes sont sorties comme un soutien à Asil Webo. Cette image est très très forte et restera malheureusement dans l'histoire du football. Alors bien sûr, malheureusement, ce n'est pas la première fois que l'on entend du racisme dans le monde du football. En Italie par exemple, Balotelli a reçu de la part des supporters des cris de singes, donc c'est vraiment aberrant. Ce que je vais dire par la suite, je le pense dans ma vie personnelle en général, mais dans cette vidéo, je voulais le souligner dans le monde du sport. Que tu sois noir, blanc, arabe ou autre, on est tous des humains égaux en droit. Et je trouve ça inadmissible que de tels propos ou que de tels sacs puissent se produire dans le monde du sport. Le sport qui est tellement médiatisé, qui rassemble des peuples, qui véhicule des valeurs morales, comme la persévérance, le travail, le sacrifice, mais aussi et surtout le respect et l'entraide. Si tu veux faire un métier dans le monde du sport, tu dois pouvoir véhiculer ces valeurs sans flancher. Tu représentes ton sport et même dans certains cas, tu vas transmettre tes valeurs et ton savoir. Personnellement, je suis entraîneur d'athlétisme pour les adolescents et pour les enfants. J'aime ce que je fais et je ne fais aucune distinction entre un enfant noir, blanc, arabe, chinois ou autre. Avec les activités que je fais toute l'année, avec le nombre de personnes que je rencontre, que je croise, il me paraît impossible d'être raciste dans le monde du sport. Tout le monde peut être touché par le racisme, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas une chose normale. Si tu es un raciste et que tu es dans le monde du sport, tu n'as rien à faire ici. Et c'est que tu n'as rien compris à la philosophie du sport. Alors je ne dis pas qu'il y a des formes de racisme qui sont graves ou pas graves. Mais déjà qu'au niveau amateur c'est grave, mais alors imaginez au niveau professionnel. Des personnes qui passent à la télé, donc qui sont vues par des millions de personnes, qui sont quand même payées des sommes assez conséquentes, qui représentent sur le terrain leur sport et même dans certains cas qui doivent faire respecter les règles de ce sport et qui tiennent des propos racistes. Je trouve ça pas normal et ce n'est pas le sport que j'aime. Cet arbitre en l'occurrence risque environ 10 matchs de suspension. Et oui, c'est tout. Alors que c'est une faute grave. Elle porte quand même atteinte à l'intégrité morale du joueur. Alors dans cette vidéo j'ai pris l'exemple du foot car c'est un événement qui s'est passé très récemment, mais malheureusement le racisme dans le sport ça date pas d'aujourd'hui. Nous sommes en 2020 et avec toutes les prises de conscience qu'il peut y avoir, avec ce que l'on vit actuellement avec le Covid par exemple, c'est maintenant qu'il faut faire changer les mentalités et être solidaires face à cette minorité qui salisse l'image du sport. Ce qui fait la beauté du sport finalement, c'est le vivre ensemble, la diversité, ses couleurs, ce partage, cet échange. Mais je ne suis pas stupide, on ne vit pas dans le monde des bisounours et même si on fait tous des efforts, il restera toujours quelques personnes pour faire tâche. Et voilà, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je voulais la faire me tenir vraiment à cœur. Comme tout le monde, je peux être victime de racisme et j'espère de tout cœur que ça ne m'arrivera jamais. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que le message que j'ai voulu transmettre sera bien passé. Dites non au racisme, que ce soit dans votre vie ou au sport. Et moi je vous dis à la prochaine.